Ils sont en train de connaître une nouvelle vie. Les grands centres commerciaux avaient souffert il y a quelques années avec la concurrence d'Internet, mais ils se sont réinventés aujourd'hui. On y va moins pour faire du shopping que pour vivre des expériences, se balader. Et ça marche, les clients reviennent. Une renaissance que nous montre en grand format Olga Lévesque, Erina Fournier, Maud Gatineau. Chaque semaine, Micheline et Sandra passent une journée mère-fille. Leur programme préféré, des après-midi détente au centre commercial. Je me balade dans les magasins, les vitrines, je vois la mode, les nouveautés. Et elles ne viennent pas seulement faire du shopping. Elles trouvent aussi des services et des loisirs. Ici, à peine une boutique sur quatre vend des vêtements. La surprise de ce centre commercial de 100 000 m2 se cache au sous-sol. Un aquarium. Venue avec sa grand-mère, Léa ne s'y attendait pas. Ma amie, elle avait dit qu'on irait à un aquarium, mais on ne pensait pas que ce serait dans un grand centre comme ça. Et le fait de pouvoir après aller manger un petit morceau dans le centre commercial, c'est super. L'autre stratégie pour attirer toujours plus de visiteurs, ouvrir de nouveaux restaurants plus modernes au milieu des couloirs. Chacun a sa spécialité. Émilie et Yasmine ont choisi l'ambiance hawaïenne. On arrive le matin, on mange le midi et on repart dans l'après. On peut même prendre à emporter directement, alors qu'en se poser au restaurant, souvent, on n'a pas trop le temps. Tout misé sur les activités et la restauration, la recette fonctionne. Cette année, le centre a accueilli 19 millions de visiteurs. Un bilan au plus haut depuis quatre ans. Aujourd'hui, le centre commercial n'est plus celui d'il y a 30 ans. On retrouve l'hypermarché, on retrouve une offre importante et variée, mais on a besoin d'avoir du loisir, de la culture, une ouverture à l'art. Enfin, la formule gagnante, c'est de construire des centres commerciaux à ciel ouvert. Celui-ci à Cagnes-sur-Mer attire chaque année plus de 7 millions de clients. Les centres dernière génération proposent même des salles de sport. Malgré tous les investissements engagés, dans les villes moyennes, la fréquentation n'est pas toujours au rendez-vous. Celui de Mulhouse n'a pas fait exception. Situé à proximité des rues commerçantes de la ville, la concurrence est rude. En 2017, il est presque à l'abandon. Jusqu'à son rachat par un groupe qui va le transformer entièrement. Le centre commercial ici, à l'étage, était quasiment entièrement vide. On avait des rideaux fermés, des boutiques qui étaient abandonnées depuis des années. Sept ans plus tard, le nombre de visiteurs a été multiplié par deux. De trois à six millions de clients. La recette du succès, misée sur des enseignes grand public, est abordable. On a des réductions toute l'année dans ce centre commercial. C'est mieux d'être à l'intérieur parce que d'heure il fait froid, c'est vrai que c'est l'hiver. Même les moins jeunes ont besoin de retrouver des marques qu'ils apprécient, mais à des prix qui restent abordables. En juillet, l'arrivée d'un géant de l'habillement a encore fait bondir la fréquentation. Jusqu'à plus 80% sur certains week-ends. Elle remplit son rôle de locomotive, c'est-à-dire que c'est une enseigne forte qui a permis dans la foulée l'ouverture de beaucoup d'autres enseignes phares, internationales, parfois inédites sur la zone de Mulhouse ou en Alsace. Les centres commerciaux restent incontournables au moment des fêtes de fin d'année et des soldes. Ce divers commence après-demain.